Bonjour à tous et bienvenue dans le Magaison sur Radio Sensation, un mag consacré au sport aujourd'hui et au roller hockey avec les démons de Dourdan, une activité, le roller hockey qui découle du hockey sur glace et pour en parler avec nous aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marc Puyfourca, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du club des démons de Dourdan dont l'histoire a démarré sur un parking en 1998. Exactement, M. Scherer qui a créé le club avec son frère et des potes du lycée souhaitait passer la main après plus de 20 ans à la présidence et donc moi ça faisait huit ans que j'étais au sein du club en tant que secrétaire. J'ai donc repris la présidence à partir de ce moment-là. Alors est-ce que l'on sait d'où vient le surnom des démons ? Alors j'ai pas l'historique, mais en tous les cas rien de mieux qu'impressionner ses adversaires. Donc ça commence par un nom, donc quoi que mieux qu'un démon pour annoncer la couleur, nos équipes sont redoutables. C'est habituel dans le milieu. Quels sont les surnoms des autres équipes que vous rencontrez ? Bah on a les fous du bitume qui font référence un peu au roller, voilà, à rouler sur les corsaires de Paris, les élans de Collégiens, quoi. Il y a les phoenix de Rhys-Orangis. Effectivement, les noms sont un peu évocateurs et donnent un petit peu un ton bien particulier. Alors je l'ai dit, le hockey sur roller, ça découle du hockey sur glace. Mise à part les patins et la surface de jeu, est-ce qu'il y a des différences entre les deux disciplines ? Alors c'est très semblable. La plus grande différence, c'est que les mises en échec sont proscrites. Bon nombre de personnes ont pu voir des images assez chocs de joueurs qui se rendent dedans. Et cette particularité n'est pas autorisée au roller, auquel on n'a pas le droit de mettre des mises en échec. Donc le terrain étant plus petit, ça se joue à 5 contre 5 alors qu'au hockey sur glace, ça se joue à 6 contre 6. Et il n'y a pas de notion de hors-jeu. C'est vraiment les trois particularités qui diffèrent. Le terrain est fermé, il y a peu d'arrêts de jeu. Du coup, ça ne s'arrête presque jamais. Du coup, c'est un sport dans lequel on ne s'ennuie jamais ? Absolument. Les spectateurs, quand ils assistent à des matchs, en ressortent époustouflés par la rapidité de jeu, le nombre important d'actions et la simplicité des règles. Donc j'invite tout le monde à venir assister une fois à voir un match de roller hockey. Ils trouvent ça, je pense, assez formidable. Combien de temps ça dure un match ? Alors pour les seniors, c'est deux fois 25 minutes avec une pause, une mi-temps de 10 minutes. Il y a beaucoup de changements pour tourner, beaucoup de rotation ? Alors il faut compter, donc une équipe est composée d'à peu près 12 joueurs. Donc des lignes de quatre joueurs et ça tourne au maximum toutes les minutes. Il faut changer. C'est un sport qui nécessite beaucoup de cardio et donc on est vite fatigué. Depuis les années 1990, ce sport ne cesse de se développer. En France également aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Pensez-vous que ce sport va attirer de plus en plus d'adeptes dans les années qui viennent ? Alors c'est un sport qui est assez confidentiel malheureusement, malgré des résultats seniors assez impressionnants au niveau international puisque l'équipe féminine a été championne du monde cette année, que l'équipe masculine également a fait des très bons résultats et a été championne du monde en 2017. Et malgré tout ça, on n'arrive pas à voir les médias qui s'intéressent à notre sport. Mais néanmoins, le nombre de licenciés ne cesse de croître donc c'est plutôt de bonne augure. Les structures sont quand même beaucoup moins onéreuses que du hockey sur glace. Une patinoire à entretenir et à construire est beaucoup plus importante qu'un gymnase. Donc on a de fortes probabilités pour que ce sport éclate au grand jour. Comment est-ce que vous, vous avez personnellement découvert ce sport ? Est-ce que c'était des amis ? Est-ce que c'était vos familles ? Alors moi, c'est mon père qui m'a fait découvrir ce sport. J'ai débuté à 8 ans au hockey sur glace et j'ai découvert le roller hockey au forum des associations de ma ville. Et puis depuis, j'ai cessé d'oeuvrer pour cette activité et on peut dire que je suis tombé dedans depuis tout petit. C'est un sport vraiment passion. Vous êtes récemment devenu président du club. Combien d'équipes y a-t-il au sein du club des démontes d'Ordan ? Et combien de licenciés avez-vous ? Aujourd'hui, on est 142 licenciés. On stagne autour des 150 depuis quelques années. Le club est représenté dans toutes les catégories jeunesse de U9 à U20. Nous avons une équipe loisir, une équipe régionale, une équipe nationale 3 et une équipe féminine en nationale 2. A partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à pratiquer le roller hockey ? J'imagine qu'il faut déjà savoir patiner. Effectivement. Alors la première étape de notre sport, c'est d'apprendre le roller. Donc il faut pratiquer le roller avant de pouvoir pratiquer le roller hockey. Pour cela, les clubs ont développé l'école de roller qui permet d'enseigner la pratique du roller. Et nous, on accueille les jeunes à partir de 4-5 ans. Et c'est le bon moment pour apprendre à patiner. Plutôt, on arrivera à se déplacer. Plutôt, on acquiert des compétences. Et donc voilà, on apprend à patiner, à tomber pour ne pas se faire mal. Et ensuite, à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à prendre la crosse ? À partir du moment où on commence de bonne heure le roller, les enfants de bas âge ont quand même quelques facilités. Leur centre de gravité est assez bas. Donc au bout de 6 mois à peu près, on peut déjà commencer à leur mettre une crosse dans la main et tout en leur apprenant aussi le roller sans crosse et avec crosse. Et ils y trouvent vite, vite du plaisir. Et puis en général, quand on commence, après, on ne s'arrête plus ? Exact. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment un sport qui rentre dans les tripes. Et à partir du moment où on commence et qu'on y prend goût, ça ne s'arrête plus. En termes d'équipement, le roller hockey est sans doute l'un des sports les plus fournis. Pouvez-vous nous détailler un petit peu tout ce dont vous avez besoin ? Alors, des pieds à la tête, on va commencer. Il y a bien sûr les rollers, des jambières, une gaine, des protections pour les hommes ou les femmes, une crosse, des gants, des coudières et un casque. Les gardiens ont juste une particularité. C'est les jambières qui sont beaucoup plus imposantes et un plastron. Est-ce qu'il y a souvent des blessures, des accidents ? On sait que les protections, c'est quand même important. Effectivement, en fait, on se retrouve donc quand même bien protégé avec tout cet équipement. Donc, les blessures, à proprement parler, il y en a beaucoup moins que certains sports où il n'y a pas de protection. Je pense par exemple aux billes ou au football. Donc, il y a quelques traumatismes. Il ne faut pas se le cacher. Et ça reste quand même un sport de contact. Vous, vous êtes déjà blessé ? Eh bien, non. Non, à part, oui. Il y a des casques, il y a des seniors qui nous jouent sans grilles de protection. Donc, effectivement, il y a un palais qui arrive dans le visage ou des choses comme ça, ça peut arriver. Mais à partir du moment où on a une grille sur le casque, c'est des choses qui... Il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon joueur de roller hockey ? Alors, c'est un sport qui est assez physique. Donc, il faut être très athlétique. Il faut avoir aussi un bon cardio et une grande coordination. L'anticipation est de rigueur pour ce sport qui est un sport collectif et très, très rapide. Qu'est-ce qu'on travaille à l'entraînement ? Principalement, la technique. Donc, on a aussi cette particularité. Donc, déjà, d'avoir des rollers au pied. Donc, il faut apprendre à se déplacer. C'est moins facile que quand on apprend du football, par exemple, où tout le monde sait marcher. Tout le monde sait plus ou moins courir. Là, il faut vraiment réapprendre, en fait, à se déplacer. Donc, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une crosse dans les mains qui est une extension de soi-même et donc la manipulation du palais. Ce sont les deux grandes difficultés, en fait, de ce sport. Ça rajoute d'autant plus un attrait puisque ce sont des choses qu'on n'utilise pas au quotidien. Est-ce que vous avez déjà eu des joueurs qui ont été sélectionnés en équipe de France du club ? Alors, on a eu déjà deux joueurs, effectivement, qui ont été en stage d'équipe de France. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à passer la dernière marche. Et dernièrement, nous avons un petit jeune, Morgane Guyanvar, qui a été sélectionné en stage d'équipe de France. Il lui reste, on l'espère, la dernière marche à franchir au mois d'avril. On compte sur lui. En regardant un peu vos réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a de l'ambiance aussi pendant les matchs. Est-ce que vous avez réussi à créer une véritable communauté ? Effectivement, les jeunes apportent des jeunes. Donc, beaucoup de spectateurs découvrent ce sport méconnu, encore une fois. Et ça crée un vrai engouement. Quand ils viennent voir un premier match, ils ne peuvent pas s'empêcher de venir voir un deuxième, un troisième. Et donc, ça crée cet efflu qu'on peut voir un peu sur les réseaux. N'hésitez pas à aller rendre visite au Démont d'Ordan. Merci beaucoup, Marc Pupourka. Juste pour rappeler, les féminines, notre équipe féminine joue le 27 février à 10h, les quarts de finale de la Coupe de France. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Marc Pupourka. Je rappelle que vous êtes le président du club de roller-roquet des démons de Dourdan. Merci. 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 Merci.